Le transfert de Kylian Mbappé bloque Auréa de Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foudon, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, le transfert de Kylian Mbappé bloque Auréa de Madrid, les gars. Pour plusieurs raisons. 1. D'abord, sur le plan financier, le Real de Madrid ne veut pas s'aligner sur le prix du PSG parce que le PSG propose déjà un salaire mirabolant à Kylian. Du coup, donc, le Real ne veut pas s'aligner sur ce montant. Et de deux, l'explosion de Vinicius au très haut niveau sont en train de vouloir, sont en train de faire réfléchir les dirigeants du Real, les gars. Parce que Vinicius, c'est un autre level. C'est un autre niveau, les gars. Vinicius, c'est un autre level. Il est monstrueux. Avant, on a connu un Vinicius qui percutait, mais qui était très maladroit dans la dernière passe ou dans la finition. C'est un mec qui était très maladroit. Et il a vachement progressé, le mec. Vinicius a vachement progressé. C'est un mec qui marque déjà le but. C'est un mec qui donne des passes décisives. Il est vraiment très bon. Très bon. Au point même qu'on parle déjà du ballon d'or, les gars. On parle déjà de Vinicius comme ballon d'or. Chose qui était imaginable il y a d'ici là deux ans. Donc, je pense que l'éclosion de Vinicius participe beaucoup au fait que les dirigeants du Real réfléchissent pour faire venir Kylian, les gars. Après, Kylian est polyvalent et il peut jouer sur les deux côtés. Il peut jouer à l'arce. Donc, franchement, si le Real, je pense qu'il n'y sera pas sur le banc. Il n'y sera pas sur le banc. Mais le PSG ne va pas laisser Kylian Mbappé s'en aller au Real de Madrid. Le PSG va tout faire pour garder Kylian. Parce qu'au PSG, les gars, c'est le PSG qui décide si tu pars ou pas. Ils sont tellement puissants économiquement que c'est eux qui décident si tu bouges ou si tu ne bouges pas. Donc, si le PSG décide que Mbappé, il va bouger, il va bouger. Si le PSG dit niet que Mbappé, tu ne bouges pas, Mbappé ne bougera pas. Donc, voilà un peu mon ressenti par rapport à cela. Donc, moi le tiens en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on s'est dit à très bientôt les amis pour une autre vidéo. Ciao, ciao.